Bonjour, alors voici une vidéo très intéressante que je te partage aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne progresses plus ou pourquoi tu stagnes. Donc je vais pas te dire toi tout de suite là, tu stagnes parce que t'es nul, parce que t'es une merde, parce que tu bosses pas assez, c'est pas du tout ce que je vais te dire. J'ai plutôt aussi parlé moi de mon expérience personnelle, que ce soit dans le domaine musical ou plutôt dans la vie aussi généralement, de manière plus générale. Tu vas t'apercevoir que l'erreur qu'on peut faire, nous les êtres humains, c'est de se dire c'est bon, je connais tout, moi c'est bon, la vie n'a plus de secret pour moi. J'ai tellement étudié, j'ai tellement appris de choses qu'aujourd'hui ça sert plus à rien d'apprendre des choses parce que quoi qu'il en soit dans la vie, je saurais m'adapter, j'ai atteint un skill, tu vois. J'ai plus besoin de me former, moi je suis vraiment, j'ai tellement bossé, je suis plus fort que tout le monde. Bon, ça c'est une grosse erreur, tu vois, ça c'est une grosse erreur. Voilà, inutile de te raconter la suite, c'est une grosse erreur. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû le faire deux ou trois fois et à chaque fois c'était l'échec total. Au bout du compte, tu perds tout. C'est vraiment, tu crois que tu réussis tout et puis du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi, c'est l'échec. Mais tout simplement parce que t'as arrêté de te former. Tout simplement parce que tu croyais que le fait d'avoir étudié intensément, le fait d'avoir bossé intensément, ça te donnait le droit après de ne plus avoir à travailler et de te dire, bon ok, je suis tranquille. En fait, en réalité, dans la vie, il faut continuellement apprendre, il faut continuellement se former si tu veux progresser. Moi, j'ai une phrase bien à moi que j'aime bien dire et certainement d'autres personnes peut-être plus connues qui pourraient donner cet avis-là. Je pense que tu commences à mourir le jour où t'arrêtes d'apprendre. Et c'est vraiment ça, moi je pense que tu commences à mourir le jour où t'arrêtes d'apprendre. C'est-à-dire que tu vois beaucoup de personnes adultes, avec le train de vie, de la vie active, le boulot et tout ça, elles n'ont plus le temps de se former. Mais déjà, c'est un vrai problème, elles n'ont plus le temps forcément. Et même l'utilité, tu vois, elles ne voient plus l'utilité de se former, puisque bon, il y a d'autres besoins qui apparaissent, tu vois. Besoins plus de la famille, après il y a les enfants, après voilà, il y a tout un tas de choses. Mais voilà, je pense que généralement, pourquoi on te dit, c'est triste, mais moi, quand j'ai fait de la musique, quand j'étais, voilà, j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu vois, c'était les années où j'étais le plus passionné. C'était les années où j'ai vraiment bossé à fond la musique, tu vois. Et tu avais des adultes qui me disaient, bah Franck, c'est bien, tu fais de la musique et tout, mais tu vas voir plus tard, tu n'auras plus le temps d'en faire. Et puis, tu verras, avec la vie active, la famille et tout ça, tu n'auras pas le temps de jouer et tu vas arrêter tout simplement. Même le sport, je vois que tu fais pas mal de sport, mais tu vas être obligé d'arrêter, enfin, tu ne vas pas pouvoir continuer parce que tu n'auras plus le temps. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu deviens un adulte, tu arrêtes toutes tes activités et tu ne fais que bosser. Et tu ne te formes plus et surtout, tu fais vraiment beaucoup moins d'activités qu'auparavant. Et moi, je trouve que c'est une erreur, c'est le début de la mort. Alors, je comprends, voilà, il y a des besoins, il faut travailler, il faut générer un revenu, il faut vivre, ça c'est super important. Moi, là, je suis qui ? Moi, je commence tout juste ma vie, je débute ma vie, je commence à gagner ma vie par ma passion, je commence à gagner ma vie avec mes vidéos YouTube, évidemment. Mais voilà, c'est encore modeste, tu vois, là, je suis vraiment au début de ma vie, j'ai encore des étapes à passer. Mais globalement, je trouve que, voilà, le début de la mort, c'est quand tu arrêtes d'apprendre. Parce que ces personnes-là, tu les prends après, je ne sais pas, à 40 ans, tu peux prédire ce qu'elles vont faire à la suite. Tu peux prédire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ces personnes-là font toujours la même chose. C'est-à-dire, soit travailler ou soit passer du temps en profitant, tu vois, mais sans vraiment se former, se cultiver de manière active. Et surtout, développer des compétences, tu vois, des compétences autres que celles acquises dans le travail, des compétences annexes. Je ne sais pas, moi, je pense que c'est toujours intéressant. Voilà, il n'y a pas que le travail, il y a aussi, tu vois, tu peux développer une passion à côté, tu peux faire du sport, tu peux faire vachement de trucs, en fait, tu vois. Et moi, à chaque fois, dans mon expérience personnelle, à chaque fois que j'arrêtais d'apprendre, finalement, à apprendre des choses, ça se passait à chaque fois mal, ça se soldait par un échec, une faillite personnelle. Tout simplement parce que je n'avais plus habitué mon cerveau à se renouveler, à apprendre des nouvelles choses. Et du coup, j'étais à moitié rigide dans ma façon de penser. Quand tu arrêtes d'apprendre des choses, tu deviens rigide. Tu as l'impression que ta seule vérité, c'est ce que tu connais. Tu as l'impression que c'est, voilà, c'est toi qui as la vérité, tu as tellement bossé, tu as tellement étudié que tu as la science infuse, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes aussi d'écouter, finalement. Tu arrêtes d'écouter les autres, tu te dis, bon, lui, de toute façon, il n'a pas étudié autant que moi, donc il ne va pas connaître autant de choses que moi. Et ça, c'est une erreur encore. Encore une fois, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis prof de musique. Aujourd'hui, je suis prof de musique. J'enseigne la musique randelle, j'enseigne l'instrument que je maîtrise, voilà, j'enseigne les instruments que je maîtrise. C'est moi qui transmets ma connaissance. Tu pourrais te dire, ça ne va que dans un sens, mais en fait, pas du tout. Et je vais te dire, même moi, aujourd'hui encore, je trouve que c'est mes élèves qui m'apportent encore plus que moi, je leur apporte. C'est fou, c'est un truc de fou. Je sais très bien que, bon, voilà, moi, je fais mon taf, je vois bien les élèves qui progressent, je vois les élèves qui sont motivés et tout. Tu pourrais te dire, avec ce schéma, le prof qui apprend à ses élèves, c'est le prof qui sait tout, il apprend tout à ses élèves, et puis les élèves, comme ça, ils vont pouvoir progresser au niveau de l'apprentissage. En fait, pas du tout. Moi, je me rends compte, à tous les cours, tu peux apprendre vraiment de n'importe qui. Moi, j'apprends de mes élèves régulièrement. Je leur pose des questions régulièrement sur, par exemple, qu'est-ce qui leur pose souci dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'ils pensent des fois de ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'ils pensent de mes vidéos, qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, lorsque je lance un nouveau produit ou lorsque je lance une nouvelle formation, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et j'ai souvent des bons retours, des retours qui me guident. Sans leur retour, je serais peut-être complètement à côté de la plaque. Donc moi, je pense vraiment qu'on peut apprendre de n'importe qui, voilà. Il faut savoir rester ouvert, écouter. Donc voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est, voilà, continuer à développer votre cerveau. Et je ne dis pas développer votre cerveau, regarder la télé pendant trois heures. Ça, ça ne va pas vous développer le cerveau, ça va plus vous l'abrutir qu'autre chose, n'est-ce pas ? Parce que c'est toujours les mêmes choses qui sont rabâchées. Moi, je parle vraiment de, voilà, cultiver votre cerveau, je ne sais pas, lisez des livres, apprenez de nouvelles choses, un nouvel art martial, un sport, de la musique ou quelque chose. Mais quelque chose qui va développer une compétence, développer quelque chose que vous n'avez pas encore développé. Parce que ça va vous rendre tout le temps en alerte. Regardez les enfants. Moi, je trouve que c'est la période la plus magnifique. Quand tu as un gamin, même à trois ans, tu as des parents, ils se disent, tu as des parents qui ne se préoccupent pas d'apprendre beaucoup de choses à leur enfant. Ils disent, je n'ai pas à le saturer, tout ça. Mais si, 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 il faut le saturer, l'enfant. Bien sûr que si, il faut le mettre plein d'informations. C'est le moment où les neurones le cogitent le plus. C'est le moment où ils sont capables d'apprendre le plus de choses. C'est là où ils sont le plus curieux, tu vois. Les enfants, ils apprennent hyper rapidement parce que, voilà, ils ont le cerveau qui cogite. Et le fait d'apprendre de nouvelles choses, ils apprennent encore de nouvelles choses. C'est un processus infini. Pourquoi, finalement, après, on arrête d'apprendre ? Je ne sais pas. C'est comme pourquoi un gamin, il arrête de rêver. C'est un peu pareil, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de prétention de l'homme qui se dit, au bout d'un moment, écoute, moi, j'ai un certain âge. Écoute, moi, j'ai fait un certain nombre d'années d'études. Bon, voilà, j'ai de la science infuse. Tu ne peux pas m'apprendre autre chose, tu vois. En fait, si. En fait, tu as toujours à apprendre dans la vie. Et je pense que le jour où tu arrêtes d'apprendre, la vie te rattrape. Et la vie te fout une grande claque dans la gueule et te dit, là, mon gars, il va peut-être falloir ressortir tes bouquins, il va peut-être falloir te former quelque part auprès de personnes qui ont des choses à t'apprendre, tu vois. Si tu penses tout connaître, de toute manière, tu te feras rattraper par la vie. Tu te feras rattraper par ton entourage. Tu te feras dépasser par les événements, d'accord ? Donc, si tu veux rester en contrôle, si tu veux être en avance toujours sur les nouveautés, voilà, moi, un conseil, forme-toi régulièrement. Apprends de personnes, même, vraiment, tu peux apprendre de n'importe qui, même quelqu'un dans la rue que tu ne connais absolument pas. Dans une conversation, tu peux apprendre des choses, d'accord ? Que ce soit sur des faits d'histoire. Après, ça ne va pas forcément t'intéresser directement, mais n'empêche que ces personnes-là ont passé beaucoup plus d'heures que toi à travailler un sujet en question. Et ils te le partagent, ils te font un résumé en 10 minutes. Et ça, c'est génial. C'est un super gain de temps, ok ? Ça, c'est un gain de temps. Finalement, les personnes qui avancent le plus vite dans la vie, c'est certainement les personnes qui arrivent à choper l'expérience d'une personne, 20 ans d'expérience d'une personne, le fait d'échanger avec elle et qu'elle te partage 10 minutes de son expérience et que tu le résumes et que tu le synthétises, tu as fait un bon en avant, tu vois. Tu as un résumé de 20 ans d'expérience. Pareil, tu peux parler une heure avec cette personne, tu vas en apprendre encore plus, tu vas avoir une expérience encore plus grande sans avoir toi-même vécu l'expérience. Moi, je pense que c'est ça la richesse, c'est se former auprès de personnes qui en savent un peu plus que toi, voilà. Qui en savent un peu plus que toi. Donc voilà, c'était le message de cette vidéo. Continue à te former. Et bon, tu le sais, c'est la vidéo forcément où je devais t'en parler. Je fais une grosse promotion. Cette promotion, elle est énorme. C'est une promotion de 70%. Voilà. Donc, ça va durer deux jours, grand maxi. Là, à l'heure à laquelle je te fais cette vidéo, je vais la publier, je vais m'arranger pour la publier à mini pile dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Et à partir de ce moment-là, tu auras deux jours précisément pour profiter de cette réduction. Donc, la réduction, c'est valable sur toutes mes formations. Donc, la grande formation Teen Whistle débutant de 12 vidéos, ce sera plus 256 euros. Ce sera 70% de réduction. Les packs vidéo que je te propose, pareil, tu pourras les avoir à moins de 30 euros. La formation Compro Facile, pareil, tu pourras l'avoir à un tarif réduit à moins 70. Donc, c'est une promotion qui va durer deux jours exactement. Après, ça reviendra au tarif normal, d'accord ? J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Les liens sont dans la description. Si t'es intéressé par ces formations, s'il y en avait une que tu voulais prendre depuis longtemps, vraiment, profite. Même si tu veux, fais-toi un délire. Achète le pack 2, le pack 3, le pack 4. Ça te coûtera le prix d'un. Pour le prix d'un, tu peux avoir trois packs. Donc, voilà. C'est une promotion. C'est la première fois que je fais ça. Je l'ai fait pour le 1er avril et aussi pour récompenser les personnes qui sont les plus fidèles sur cette chaîne. Les personnes qui consultent dans les premières vues de vidéos, c'est elles qui vont voir cette promotion. Donc, c'est pour vous récompenser. Merci à vous, en tout cas, d'être toujours aussi fidèles. Merci à vous d'être là sur cette chaîne, d'être présents, de partager, de commenter, de réagir, d'interagir régulièrement. Et moi, je vous dis à tout de suite dans les formations. Ciao ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.